Musique Bienvenue madame, messieurs, vous le savez, et quand la peinture se mêle à la sensibilisation contre la Covid-19, ce qu'on ne pouvait pas forcément entendre et comprendre peut être mieux vu et lu éventuellement. Alors, l'Académie des Beaux-Arts, sous l'initiative de son directeur général, s'est embarquée, elle aussi, de la sensibilisation contre le coronavirus, ce qui passe par l'HEC 24 novembre, ex-24 novembre, actuelle, avenue de la Libération, ont certainement remarqué que sur le mur de la clôture de cette institution, il y a ce qu'on appelle des fresques, et il s'agit essentiellement des messages qui nous rappellent les gestes barrières contre la pandémie de l'heure. Bienvenue à vous, Jonathan Landou-Vangou. Bienvenue, madame. Vous êtes peintre, vous êtes assistant à l'ABA, à l'Académie des Beaux-Arts. Vous faites partie de l'équipe de 10 qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les fresques, sur les murs, justement, de l'Académie des Beaux-Arts. Comment avez-vous été sélectionné ? Oui, merci pour la parole. La sélection de cette équipe, d'abord, c'est une équipe qui a été constituée par les maîtres, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Sur quelle base ? Voilà. Lui-même, il connaît des raisons, mais en fait, il voulait qu'on ait quelque chose de si frappant. Il voulait des messages simples et clairs à comprendre par le public. et il a fait appel à une personne qu'il a lui-même jugée bonne, qui était apte. Nous n'étions pas les plus bons qui puissent exister à l'Académie des Beaux-Arts. Quand il s'agit de l'Académie des Beaux-Arts, c'est tout plein, franchement. Oui, il y en a beaucoup. Il a apporté son choix sur nous, sur les 10, et il y a bon travail. Et parmi vous, il y a des étudiants ? Oui, il y a deux assistants. Il y a eu quatre étudiants et quatre autres artistes qui sont déjà dans la profession. Ah oui. Alors, c'est quoi la différence déjà entre fresque et graffiti ? Oui. En fait, la fresque vient de son origine. Déjà, c'est quelque chose qui est frais, fresco. Donc, alors, ça renvoie à une peinture qui est, je vais dire, fraîche, qui est fraîchement faite. Et alors, graffiti, c'est juste un message qu'on transmet par écrit sur un mur. Alors, il y en a beaucoup, il y en a plein, partout dans le monde, ça existe. Vous pouvez juste taper graffiti, vous verrez. Et même si vous passez, d'ailleurs, je demande aux gens de pouvoir passer devant l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons fait le tout premier mire de l'Académie des Beaux-Arts, c'est un graffiti. Et il y a un autre graffiti où il y a un grand message, COVID-19, et il y a certains mots qu'on a pu écrire. Oui, c'est ça. Donc, on va dire, cette fois, vous avez fait et les graffitis et les fresques. Oui, exactement. Ça prête à confusion. Pour nous, c'était des graffitis. Oui. On est beaucoup plus habitués, d'ailleurs, à ça. Oui, si je dois répondre sur les fresques, en fait, une fresque, c'est une peinture qu'on... On peut y reprendre, c'est pas ça. Quoi ? Allez-y. Voilà. Une fresque, c'est différent de... Qu'est-ce qui différencie une fresque d'un graffiti ? C'est que le graffiti, c'est un message qu'on lance par écrit sur un mur, qu'on lance par écrit sur un mur. Et qu'une fresque varie maintenant. C'est peut-être un paysage, c'est peut-être une scène quotidienne, et ça varie vraiment. Ce que vous avez fait sur le mur de l'Académie des Beaux-Arts, ça a même été inauguré récemment par le ministre de tutelle. Exactement. Thomas Luakaki a dû se déplacer parce que ça valait la peine. Ainsi, on peut dire que les peintres, parce que vous représentez cette pépinière, n'est-ce pas ? Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les peintres du Congo s'inscrivent aussi dans la logique de la sensibilisation contre le Covid-19. Exactement, exactement. Parce que vous savez, les artistes ont réussi la vocation de pouvoir questionner, questionner les publics, questionner la société. Parce que l'art a une place des choix dans la société, a une place indispensable dans la société. Vous savez, grâce à l'art, nous questionnons la société de pouvoir prendre responsabilité, de pouvoir être conscient de son environnement, de tout ce qui se passe. Et ainsi, la société aura un regard lié à son quotidien et y réfléchir. Et vous, qu'est-ce que vous aviez constaté justement pour amener la population à travers vos graffitis, à travers vos fresques, à se questionner ? Oui, c'est ce que nous avons remarqué. Il y a eu des gens qui sont venus, qui n'ont pas été insensibles, comme les ministres l'ont été aussi. Ils sont venus, ils nous ont posé des questions. Alors nous, leur avons aussi répondu, bien avant que nous puissions faire. Alors, vu qu'on évoluait, plus on évoluait, plus le message était clair. Parce qu'au tout début, les gens ne comprennent pas encore, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Mais quand nous avons mis les images sur le mur, ils ont facilement compris. Il y a eu des questions, certes, pour certains qui n'ont pas compris, mais d'autres, la majorité, ont vraiment compris. Alors, vous-même, vous aviez dû avoir compris au préalable pour pouvoir passer le message qui soit compréhensible. C'était quel effort pour vous, en tant qu'artiste, en tant que peintre, de comprendre les messages barrières, tous les biens fondés ? Oui. En tant qu'artiste, d'abord, l'art doit être pensé. La première chose à faire, c'est de se mettre à la place de l'autre. Quand je ferai ça, comment est-ce qu'il comprendra ? Comment est-ce qu'il va le recevoir ? Parce que l'art est un langage. Quand je viens parler chinois à quelqu'un qui ne comprend pas les chinois, voilà, c'est flou. Alors, je me mets à la place de l'autre, de manière à ce qu'il soit apte, qu'il soit capable, qu'il soit à même de comprendre ce que moi, je lui lance comme message. Et c'était comme ça que nous avions procédé même pour pouvoir faire les choix, ce que nous allons faire. Parce qu'on a fait beaucoup des avant-projets, des maquettes, ce qu'on appelle des maquettes. On a fait beaucoup des maquettes et nous avons eu à faire des choix sur chaque maquette. Voilà, ça, ils comprendront facilement. Ça, ils ne les comprendront pas forcément. Parce que l'art, l'oeuvre d'art est là. Nous, nous serons partis. Et après, nous, est-ce que les gens comprendront ? Parce qu'ils n'auront pas toujours quelqu'un qui va leur expliquer. Voilà, ça, c'est ceci, c'est cela. Parmi les messages que vous avez choisis, parce qu'il y en avait plein, c'est tout plein, c'est vrai. Vous avez dû sélectionner certaines oeuvres précisément parce qu'elles seraient le plus compréhensibles du commun de maquette. Tout le monde n'est pas forcément artiste. À un moment, surtout la peinture, c'est parmi l'art à un moment qui peut paraître abstrait à un moment. Donc, tout le monde ne l'appréhende pas forcément, surtout pas de la même façon. Alors, votre choix par rapport à la compréhension et tout, qu'est-ce qui les avait déterminés ? Qu'est-ce qui a déterminé les différents choix portés sur telle oeuvre et pas telle autre, par exemple ? Oui, déjà, je vais répondre en rentrant. Déjà, notre culture, notre société, nos sociétés africaines et même ailleurs, sont beaucoup plus liées aux images. Aux images. Et nous comprenons facilement les images qui sont réalistes. Je vais peut-être considérer du figuratif. Que facilement, je peux comprendre quand je suis devant une image, comme ça, je comprends, ah, ok, il veut dire ça. Quand on me dessine une main qui fait ça, je comprends qu'il est d'accord ou cette personne est d'accord. Ça va, ça marche, c'est bon. Ça va, ça va très bien. Oui, voilà. Et nous avons essayé de réfléchir, de pouvoir nous dire, ok, nous allons utiliser juste des gestes barrières tels que recommandés par le ministère de la Santé. Et aussi, il y a des amis comme ça qui ont travaillé sur des messages qui sont porteurs d'espoir, voyez-vous, où il y a un ange qui désinfecte. Il y a un ange qui désinfecte la ville de Kinshasa. Il y a aussi d'autres images. Par exemple, il y a l'assistante, c'est un coï qui a parlé de gardien du monde, voyez-vous. Elle a dû travailler sur les statuettes anciennes. Et ces statuettes sont en train de pouvoir, ils ont encerclé, elles ont encerclé les globes et sont en train maintenant d'utiliser tout ce qu'on utilise maintenant. Gel, désinfectant, il se cache les nez, voilà. Donc, c'est autour de tout ça que nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, voilà, notre population devra avoir un contact direct avec ce que nous faisons. Et nous nous sommes dit, voilà, nous choisirons telle image parce que ce sera très compréhensible et très clair à comprendre. C'est là, parfois, qu'on dit que les artistes, surtout les peintres, pour parler précisément de vous, on se dit, mais parfois, vous vous trompez aussi, ou vous allez chercher dans ce qui, à un moment, pourrait paraître comme mystique. Pourquoi l'image de l'ange pour désinfecter, alors qu'on est en train de demander aux humains, aux Congolais de se prendre en charge, de désinfecter leur milieu? N'est-ce pas? Pourquoi l'image des statuettes, ce ne sont pas les aïeux qui vont ressortir de leur tombe pour venir nous protéger? Ici, le fait de porter le masque, par exemple, c'est protéger l'autre et c'est protéger soi-même. Peut-être que ça aurait été encore plus compréhensible, plus facile à faire comme ça, plutôt que de nous amener parfois à des incantations. Ah non! Déjà, il faut savoir que l'homme est mystique. Je ne vais pas entrer dans ce terrain-là pour ne pas perdre les gens. L'homme est mystique, oui, mais quand nous, par exemple, quand il parle de l'ange désinfectant, justement, parce que nous avons un virus qui est devant nous, qui est invisible, un virus que personne ne sait maîtriser. Même les grands hommes des sciences, ils ont cherché dans le laboratoire comment trouver les médicaments. Jusque-là, les remèdes n'étaient pas encore connus. Il faut que l'ange vienne. Voilà, nous faisons appel aux plus grands que nous. Il faut que l'ange vienne. Et nous pensons que les anges peuvent faire quelque chose. Et d'ailleurs, l'idée de désinfecter, les gens ne voient que l'ange, mais il y a aussi les désinfectants. Oui, les désinfectants. Oui, voilà. La solution hydroalcoolique, le gel, tout ça. Il y a tout ça qui est lié à toute la sensibilisation. Et le savon, déjà en amont, c'est ce qui est le mieux. Le savon et l'eau qui coulent, c'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'on recourt à d'autres, vraiment, au cas où, n'est-ce pas ? Si vraiment on n'a pas d'eau et tout, on est obligé de faire avec vous. Personnellement, Jonathan, vous avez travaillé sur quoi ? Moi, j'ai travaillé sur des gestes barrières. Les gestes barrières, c'est cacher les nez et c'est saluer par les coudes. Et ça, pourquoi les gestes barrières ? Parce qu'en utilisant ces gestes, nous mettons une barrière au virus. Voyez-vous ? Et mon choix était sur ces sujets-là, parce que je pense que notre public devrait comprendre facilement. Quand il est devant une image, il comprend facilement de quoi il s'agit et il prendra ses responsabilités. Ça, même, que vous n'ayez pas eu besoin d'écrire, rien qu'en dessinant, le public peut comprendre. Exact, parce qu'il y a Napoléon qui dit, un croquis vaut mieux, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Voyez-vous ? Napoléon, c'était un homme public, il parlait sûrement. Mais il s'est rendu compte à un moment qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Voyez-vous ? Parce qu'une image, comme Confucius aussi l'a dit ça, il a dit, une image vaut mille mots. À travers d'une image, on comprend tout. Quand c'est bien choisi. D'ailleurs, quand c'est bien choisi. Les couleurs et tout ça, les cibles, donc on comprend très très bien. Et alors, quelle est votre lecture aujourd'hui de la maîtrise, de la compréhension, de l'appréhension, si vous voulez, de la maladie par une commande mortelle aujourd'hui ? Après quand même autant de mois qu'on vit finalement avec ces virus. Oui, je vais être juste ici. Il y a des gens qui ne le croient pas encore. Ils se disent que voilà, la pandémie n'existe pas ici. Je vais leur dire que ça existe. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas souffert de ça que je veux dire que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça existe ? Parce que nous voyons des gens mourir de ça. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui n'est pas trop proche de moi, mais qui, par appel, m'a dit que voilà, ma famille en souffre. Parce que j'étais parmi des gens qui disaient, connaissez-vous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelqu'un qui souffre de ça. C'est pour ça que si vous ne pouvez pas paraître comme quelqu'un qui connaît directement quelqu'un, vous risquez d'être un cas. Exactement, exactement. Et déjà que vous ne vous êtes pas présenté au dispensaire ou encore… Vous n'avez pas passé un test. Vous n'avez pas passé un test. Comment savez-vous que vous n'êtes pas peut-être atteint ? Déjà qu'au Congo, on est plus asymptomatique. Voilà, on est peut-être beaucoup plus habitué avec nos malariats et on s'est dit, voilà, je vais bien, je vais bien. Oui, mais certains pensent aussi que ça, c'est parmi des aspects qui finalement constituent aussi des barrières pour les Congolais. Tous les vaccins reçus jusqu'ici, les antipalidéens et tout, ça joue aussi quelque part. Exact, exactement. Ça joue aussi quelque part. Mais alors, je posais cette question pour justement parler de la place de l'art dans la société. Lorsque le Congo, on va rester sur la démocratie du Congo, lorsqu'il y a des problèmes, peut-être des politiques ou des dépravations, des mœurs. Parce qu'on voit très facilement parmi les artistes, les musiciens, par exemple, souvent prendre le devant, prendre le dessus. Ils dénoncent des choses, ils chantent aussi pour ou contre cela. Les peintres, peut-être, oui aussi, mais à un certain niveau, n'est-ce pas ? Si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de l'artiste au Congo, le Congolais, il voit d'abord le musicien. Ça ne vous interpelle pas ? Bon, ça, c'est vraiment un débat. Non, mais parce que même lorsqu'on a commencé la lutte contre le Covid-19, vous avez toujours traîné les pas comme d'habitude. Mais des musiciens, non. Certains avaient déjà chanté. Et si bien que ce n'était pas assez, au point qu'une autre frange de la population a demandé, mais pourquoi nos musiciens ne chanteraient pas ? Pourquoi ils ne se manifestent pas ? On n'a pas parlé des peintres, on n'a pas parlé des sculpteurs, on ne parle pas des arts plastiques, par exemple. Si, on n'en parle. Nous, par exemple, on a fait ça. Mais est-ce que les médias, je parle des médias congolais en général, s'ils ont été aussi sensibles de pouvoir venir ? Nous avons vu Biwan qui était là, nous avons vu beaucoup d'autres chaînes qui sont venues. Même des chaînes internationales, par exemple, s'étaient passées même sur Euronews. Mais il y a eu des chaînes ici qui ne sont même pas passées, voyez-vous. C'est juste un problème... Peut-être qu'elles ne savaient pas. Oui, mais comment ils savent, par exemple, qu'un tel musicien a chanté ? Non, mais parfois, ils ne savent pas forcément. Mais ce sont aussi des musiciens qui, parfois, viennent déposer leur support, qui sollicitent. Et puis, ça chante partout. Quelqu'un peut avoir écouté aussi en passant. Or, ici, pour voir vos fraises, il faut passer par 24 novembre. Oui, c'est un problème de curiosité. C'est un problème de curiosité. Voyez-vous, une œuvre picturale n'est pas comme une œuvre musicale, où on peut chanter partout. Voyez-vous, il y a des endroits précis pour mettre une peinture. Il y a des endroits précis pour mettre une peinture. D'où il faut un peu, juste un peu de curiosité. Alors, cette curiosité artistique, je vais mettre, entre guillemets, une curiosité artistique, peut nous sensibiliser aussi quant à ce que les artistes ont fait. Nous, nous avons fait notre part. Alors, quant aux autres aussi, de pouvoir réagir en tant que public, en tant que, voilà, faisant partie de notre société. Mais ça reste quand même close, vos vernissages, vos expositions. Non, pas du tout, parce qu'il y a toujours des affiches, il y a toujours des publicités qui passent. Par les réseaux sociaux, il y en a plein, il y en a plein. Il y a un problème dans notre société ici, c'est quoi ? C'est que les gens sont un peu insensibles par rapport à l'art. Je parle des arts visuels. Vous pensez que vous vous communiquez suffisamment, vous les attirez suffisamment, mais eux restent encore insensibles. Oui, parce que, déjà, nous n'avons pas appris ça dès le bas âge. Voyez-vous, l'art, ça s'apprend. Dès que l'enfant naît, il apprend l'art. Et on doit lui apprendre le goût de l'art, ça s'apprend. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec ce goût et on m'a orienté vers ça, vers ce domaine. Et je me demande pour les gens qui n'ont peut-être pas ce goût-là, dès l'enfance. Alors, là, ça revient aux parents la responsabilité de pouvoir inculquer à leurs enfants l'éducation artistique. C'est très important. L'art, c'est avant tout une façon de vivre. Voyez-vous. Quand on vit avec l'art, ça nous procure le bonheur. Et les gens doivent apprendre à donner aux enfants ce goût de l'art et vivre avec de l'art. Quand je suis venu chez Biwan ici, j'ai vu dans votre couloir, j'ai vu des tableaux, j'étais émerveillé. J'ai dit, OK, je suis au bon endroit. Mais là où, quand même, ça fonctionne, c'est que quand les gens veulent sortir du pays, surtout les étrangers, les souvenirs sont essentiellement puisés de l'art, l'art plastique notamment. Les gens vont s'en procurer pour ramener chez eux. On va montrer aux autres, voici ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut savoir d'un pays. Le cas d'Arbic démocratique du Congo, le circuit est assez verrouillé de plus en plus pour que ça sorte moins. Sinon, on ne retrouvera plus rien ici au Congo, mais on verra tout du Congo à l'extérieur. Parce que maintes fois, ça s'est passé comme ça. Mais on se dit, ça coûte quand même cher votre art à vous par rapport à l'art des autres, pour ne pas les citer directement. Pas du tout. D'abord, le social qui a un problème. Parce que si vous n'avez pas assez de moyens pour vous procurer une œuvre d'art, vous allez dire que, voilà, les artistes... Voilà, vous parlez d'assez de moyens, donc ça coûte quand même cher. Bon, pas assez de moyens. Chez les autres, on sait pirater à tout moment, on sait se copier, se renvoyer, se partager, mais pas chez vous. Heureusement pour nous, on ne peut pas nous copier ou encore nous pirater. Certes, il y a des gens qui savent pirater, ne vous inquiétez pas. Malgré tout. Il y a des gens qui sont piratés, mais ils arrivent toujours au même point que l'artiste lui-même qui a fait la vie. Dans le cadre des fresques élaborées pour sensibiliser contre la COVID-19, avez-vous vous-même passé par des séances, j'allais dire d'instructions ou de compréhension, de mise à niveau par rapport aux gestes barrières ou bien fondés de chaque geste? Oui, voyez-vous, on ne peut pas enseigner aux gens quelque chose que nous-mêmes ne faisons pas. Nous avons eu des réunions comme ça où le coach, le directeur général, il était là en train de nous dire, vous faites une sensibilisation, soyez vous-même des exemplaires. Alors, porter des cachet-nés et utiliser tous ces gestes barrières. Alors, nous sommes d'abord passés par ça et puis après nous sommes passés par les choix de projets, la réflexion, comment faire de manière à ce que la population comprenne facilement. Et donc, vous êtes vous-même passé par là aussi et vous êtes en train de nous rassurer, de nous confirmer que lorsque vous travaillez, parce que c'est vrai que vous travaillez pendant la période des restrictions et tout ça, donc pendant ce travail-là, vous-même avez commencé par respecter la distance physique, ce qui peut paraître évident. Vous n'étiez qu'à 10, vous avez des grands labos et tout en temps normal, vous respectiez les distances, vous aviez vos masques, vous n'avez peut-être pas des gants à main pour mieux écrire, mieux dessiner, mais vous étiez vous-même aussi comme des cobayes pendant… Exactement, exactement. On n'est plus prêché que par l'exemple, voyez-vous, pour que les messages soient bien compris, nous devions nous-mêmes nous habiller de ces messages-là, voyez-vous. Nous devions être les premiers à pouvoir utiliser ces gestes-là. Et nous avions fait ça. Quand vous-même vous passez sur la vie de la Libération, ex-24 novembre, et que vous regardez tout ce qui est peint, qu'est-ce que vous vous dites ? Ça, c'est la merveilleuse chose que je n'essaie d'expliquer, parce que je me vois, en fait. En fait, quand, par exemple, moi, mon cas, par exemple, quand je passe et que je vois mon œuvre, je me dis, OK, j'essaie à quelque chose dans mon pays. Même dans l'univers tout entier, j'essaie à quelque chose parce que j'ai apporté quelque chose de moi, j'ai apporté une pierre à l'édifice. Et comme c'était l'élan de solidarité, on ne vous doit rien. Si vous voulez. Si on veut. Si vous voulez. Bon, vous savez, l'artiste est là pour la société. La société peut le récompenser, voyez-vous, parce qu'il a utilisé ses moyens, son énergie, son esprit. Alors, la société viendra, la société va le récompenser, va lui dire merci pour ce que tu as fait. Nous voulons encore plus, c'est ça. Alors, pour que tu prennes au moins un verre d'eau, voilà, pour que tu aies assez d'énergie prochainement, que tu viennes encore faire quelque chose de pareil. Et lorsque vous sillonnez à travers nos rues et tout, ça continue à vous inspirer d'autres œuvres dans le contexte de Covid-19 ? Voilà, voilà. Ça, c'est un appel que j'allais lancer, mais ça reste encore un projet. Moi-même, je suis en train de rédiger et que je ne vais pas tout dévoiler ici. Mais il y a encore beaucoup d'endroits où il faut mettre des peintures. Il y a encore beaucoup d'endroits où il faut mettre des peintures, comme ça, qui sensibilisent. Pourquoi seulement des peintures ? Il y a aussi d'autres œuvres des arts plastiques, par exemple. Il y a des sculptures, il y a d'autres domaines des arts plastiques, comme ça, qu'on peut sensibiliser pour cette Covid. Donc, moi, je pense qu'il y a encore des endroits, il y en a encore beaucoup. Si vous pensez que chez vous, on doit faire une peinture, par exemple, dans votre avenue, il y a des artistes autour de vous. Il y a des artistes autour de vous. Faites appel aux artistes. Ils vont encore les faire pour sensibiliser un plus grand nombre. Quel est aujourd'hui votre message à ceux qui ont vu vos fresques ou pas, mais parce que vous êtes artistes congolais, mais vous voulez les sensibiliser par rapport à la pandémie de l'heure ? Voilà. Garder les gestes barrières, premièrement, parce que c'est important. Garder les gestes barrières, distanciation sociale, utiliser ces gels hydroalcooliques, porter des masques. Restez chez vous quand c'est important de sortir, faites-les. On commence à en avoir marre à rester chez ça, pourtant il le faut encore. Mais il faut rester un tout petit peu. Je pense qu'on va nous libérer d'ici là, parce que si on veut, c'est important pour nous. Parce que rester statique, ce n'est pas bien, madame, vous le savez. Donc, je pense qu'on va nous libérer si tout va bien. Restez chez vous, utilisez tous ces gestes barrières et pour ceux qui sont à Kinshasa, faites un tour à l'Académie des Beaux-Arts. Faites un tour à l'Académie des Beaux-Arts, je vous appelle. Allez, allez voir. C'est une exposition à ciel ouvert. Exactement. C'est gratuit, ça n'arrive pas tout le temps, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ne sont pas à Kinshasa, il y a le compte Facebook de l'Académie des Beaux-Arts, vous pouvez écrire l'Académie des Beaux-Arts officielle, je pense. Vous allez voir tout ce qui a trait à ces fresques qu'on a réalisées. Même pour moi, par exemple, vous pouvez juste taper Vango Sublime Art Studio. Il y a mes œuvres que j'ai pu mettre là-bas. Je suis artiste, je vous ai dit. Je leur avais dit aussi d'entrer. C'est là qu'il y a mes œuvres. C'est ma page Facebook, même pour ceux qui utilisent Instagram, vous pouvez aussi taper Jonathan Langouvangou, ils verront mes œuvres. On va vous dire merci d'être passés. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre inspiration. Merci à tous les artistes de l'Académie des Beaux-Arts. Coup de chapeau à l'initiateur de l'œuvre, n'est-ce pas ? Il le mérite, Henri Calama, on est ensemble, n'est-ce pas ? Alors, à très vite, mesdames, messieurs. N'oubliez pas de passer par l'Académie des Beaux-Arts pour peut-être mieux comprendre encore ce que presque chaque jour nous sommes en train de dire en guise de sensibilisation, comme gestes barrières qui pourraient nous aider. Il faut que ce soit effectivement des gestes que nous posons pour constituer des barrières par rapport à Covid-19. Vous voyez qu'on en a encore pour longtemps. Alors, pour bien apprendre à vivre avec ce virus, il nous faut multiplier et faire nôtre ces différents gestes barrières. C'est là que la maladie sera effectivement banalisée parce qu'après tout, c'est un virus bénin. On ne cesse de le rappeler. À très vite sur Biwan. Continuez à prendre soin de vous. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada